Sphinx, les indicateurs de qualité des réponses. Lorsque l'on récupère des informations d'un questionnaire, il y a un certain nombre d'indicateurs qui permettent d'apprécier la qualité. Certains sont récupérables directement dans Sphinx alors que d'autres non. On reporte généralement dans un rapport systématiquement un certain nombre d'indicateurs. Le premier est le taux de réponse ou alors le taux de retour. C'est le pourcentage d'individus qui a répondu au questionnaire par rapport à l'ensemble des individus contactés. Je m'explique. Si vous envoyez 5000 mails et que sur ces 5000 mails, vous en avez 500 qui reviennent remplis, vous avez un taux de retour ou un taux de réponse de 10%. 500 sur 5000. Donc ça, c'est extrêmement important. Les taux de retour sont extrêmement variables suivant l'implication du questionnaire et puis suivant la méthode de collecte. En face à face, le taux de retour sera bien supérieur que par une enquête courrier ou par une enquête mail ou simplement par lien hypertexte. Lorsque l'on fait une enquête par lien hypertexte, en général, lorsque l'on a un taux de retour entre 3 et 10%, c'est déjà bien. Un deuxième indicateur est le taux d'achèvement. Le taux d'achèvement, c'est le pourcentage d'individus qui répond à la totalité du questionnaire par rapport à l'ensemble de ceux qui ont commencé. Si je garde mon exemple de tout à l'heure, on envoie un mail à 5000 personnes demandant de remplir un questionnaire. Sur les 5000 personnes, il y a 500 personnes qui répondent et sur les 500 personnes, ils ne répondront pas tous de la première question à la dernière question. Certains vont s'arrêter dès la question 2 ou la question 3 parce que le questionnaire ne les intéresse pas, parce qu'ils ont autre chose à faire. Donc, le taux d'achèvement est extrêmement important. Cela permet de voir si votre questionnaire a intéressé le répondant ou pas. Lorsqu'on a un taux d'achèvement de 80%, ça veut donc dire que 80% des gens qui ont commencé le questionnaire sont allés jusqu'au bout. Le troisième indicateur extrêmement important est le taux de remplissage. Le taux de remplissage, c'est le pourcentage de questions pour lesquelles l'interviewv a réellement répondu par rapport à l'ensemble des questions proposées dans l'enquête. Ainsi, si vous avez 500 personnes qui répondent à la question 1, votre taux de remplissage est de 100%. Malheureusement, bien souvent, on fait des questions ouvertes et là, le taux de remplissage pour ces types de questions est beaucoup plus faible, car beaucoup de gens, beaucoup de personnes ne répondent pas à ces questions ouvertes. Normalement, le taux de remplissage doit être supérieur à 75%. Sinon, votre questionnaire ne peut pas être fiable lorsque, bien sûr, on exclut les questions obligatoires, puisque celles-ci ne permettent pas de continuer le questionnaire si on n'y répond pas. Alors, justement, ce taux de remplissage, eh bien, on peut l'obtenir assez facilement sur Sphinx. Alors, on peut obtenir d'ailleurs des informations sur la qualité de ces données à travers l'interface de Sphinx. Donc, normalement, nous avons téléchargé une enquête qui s'appelait l'enquête télévision. On en a pris connaissance il y a quelque temps, et là, je vois que j'ai une enquête qui existe, qui s'appelle télévision, qui contient 66 questions, et pour lesquelles j'ai eu 485 réponses. Si je veux voir un petit peu la qualité des réponses données, eh bien, je vais basculer dans « Gestion des données », et dans « Gestion des données », je vais aller dans « Qualification ». Dans « Qualification », j'ai en arrière-plan, donc, un mode tableur qui présente toutes les réponses aux questions faites. Mais j'ai surtout un bouton, ici, dans la fenêtre, qui s'appelle « Qualité du jeu de données ». Si je clique dessus, je vais avoir des informations un peu synthétiques sur mon jeu de données, c'est-à-dire sur les réponses effectuées par les répondants. Je vois donc que j'ai 485 observations, donc 485 personnes qui ont répondu. J'ai 56 variables, donc 56 questions, en fait. J'ai 84 % de taux de remplissage global, c'est-à-dire 84 % de personnes qui ont répondu, 84 % de questions qui ont été répondues. Puis si j'ai des 100, j'ai des informations un petit peu plus précises. Je vois comment est-ce que les questions échelle ont été répondues, ou les questions fermées ont été répondues. Donc, ça peut être intéressant d'avoir quelques informations, sachant bien sûr que ce qui est en gris, là, est le plus qualitatif. C'est ce qui va vous apporter le plus d'informations. D'ailleurs, là, on me dit qu'avec 485 observations, si mon échantillon est représentatif, il est suffisant pour effectuer des estimations correctes.